dans cette vidéo on va faire un double des mineurs dont le temps expert est de 19 minutes ce qui est quand même pas mal alors par où on commence je vous propose de commencer par ce 5 on peut avoir maximum une mine ici donc double mine double mine et une simple ici qui nous termine donc ce 1 ensuite ce 4 est terminé et voilà ensuite qu'est ce qu'on peut regarder on peut se dire que ce 1 il y aura une mine ici donc il n'aura de là si on regarde par rapport à ce 5 il y aura minimum trois mines ici si on en place de là et en fait il n'aura aussi maximum trois ici parce qu'on a un 3 c'est à dire que là on a une double là on aura exactement trois sur ces deux cases et que tout le reste c'est blanc du coup pour compléter ce 2 il faut forcément une double ici pour finir ce 4 il en faudra 2 de plus là ce qui terminera le 4 d'à côté on aura 2000 ici de la 5 ici et 2 sur ces trois cases alors si on voulait un petit peu filouter le truc et un peu triché on pourrait se dire que vu que ces deux cases là sont à côté uniquement du 7 et d'aucune autre faut forcément que ce soit les mêmes et soit que ce soit 2 2 mines enfin deux cases avec 0 mine soit deux cases avec 2000 du coup ça nous donnerait ces deux cases blanches mais on va pas supposer ça tout de suite c'est on le verra tout à l'heure que ce sera vrai mais bon si on voulait filouter le truc on pourrait dire ça quoi ensuite donc du coup qu'est ce qu'on peut regarder ce 4 il aura maximum deux mines ici donc il en aura deux autres là et du coup ça nous terminera en en plaçant deux autres ici ça nous terminera du coup ces trois cases là et du coup je peux mettre deux doubles mines ici pour terminer ce 4 et le 4 dessus par la même occasion voilà là je mets une mine simple ici et une double pour finir ce 4 ceci c'est bientôt terminé je lui en rajoute une ici et j'ai terminé le 3 juste en dessous je peux maintenant finir ce 3 en plaçant une double mine ici et donc on aura une mine là et 3 ici d'ailleurs vis-à-vis de ce 4 je peux placer une double mine ici pour le terminer une ici pour terminer le 5 et le 3 une autre en dessous pour terminer le 4 une ici pour finir maintenant ce 3 ce 3 ici est désormais terminé et donc il manque de là pour finir le 4 parfait maintenant qu'est ce qu'on peut regarder on a ça là on aura minimum une mine et maximum une vis-à-vis de ce 3 donc en fait on en aura une simple là et une double ici donc ce 3 ici est terminée très bien on aura une mine ici vis-à-vis de ce 4 donc on en aura de là donc 3 ici donc de là bon pourquoi pas qu'est ce qu'on peut dire en particulier maintenant si on en avait deux ici ça ferait 4 une nation avec une ça ferait 5 ouais pourquoi pas à ce 5 on peut pas encore le finir malheureusement peut-être vis-à-vis de ce 7 mais qu'on aura maximum une mine ici ah et voilà ce 7 donc on a maximum une mine ici par rapport à ce 2 et une mine ici par rapport à ce 5 dire qu'il ya cinq autres mines sur toutes ces cases et du coup ça termine ce 5 qui est là donc ça nous donne ça du coup maintenant ce 4 je peux le terminer en mettant deux doubles maintenant il en manque plus que une pour finir ce 5 et en gros du coup je vais mettre deux doubles et une simple ici pour terminer du coup tous ces cinq ici et je mets une case blanche là du coup on aura une mine ici une là et une là comme on vient de dire pour terminer tout ça là on a dit qu'on en avait une là donc ça c'est blanc donc on a dit qu'on avait une ici donc une là ça c'est blanc pour ceux de parfait ce 2 est terminé donc on peut mettre ça hop une case rouge ici pour terminer ce 4 et qui du coup termine ce 5 et le 5 d'à côté donc là on a une case blanche et donc ce 4 est obligé d'être terminé par deux doubles ce 5 est fini voilà ce 5 il en manque 2 et je peux en placer maximum une ici et maximum une ici donc il a du coup exactement une là et là on a ça donc on a 3000 là pour terminer ce 5 donc une ici pour terminer le 6 donc une là du coup on aura une mine ici maximum donc pour terminer le 3 il faut une double là ok on se rapproche petit à petit de la fin pour ce 7 et enfin plutôt pour ce 2 ce 2 où est ce qu'il peut avoir des mines on a on peut voir que pour ce 5 si on place 2 mines 2 mines alors il en faut minimum j'ai bien dit minimum une ici et pour ce 7 si on placer double 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 il en faut minimum une là ou là conclusion il en faut minimum et maximum une ici et minimum et maximum une là on peut passer une double une double une double deux double ici et donc il y aura une mine simple là et l'autre mine simple sera là ou là mais dans tous les cas notre 2 est terminé je peux mettre ça pour terminer le 6 le 4 là est terminé deux pour ce 2 ici on avait dit qu'il y avait maximum deux mines sur tout cet endroit et donc on se retrouve bien avec l'hypothèse de départ que les deux cases là sont les mêmes et avec 0 mine il en manque une ici donc faut forcément qu'il y ait une double là il manque quatre mines au total donc un 2 hop et là une seule ici pour terminer le 5 et le 4 parfait ce 3 il en manque deux comme ça donc là on aura deux mines ici pour terminer 5 on en aura une ouais bon le 7 là est terminé j'avais pas vu donc je peux terminer le 5 qui est à côté et du coup le 4 et du coup ce 5 et du coup ce 4 et le 3 est fini je peux terminer le 3 de tout en bas avec une double mine et il en manque qu'une pour le 6 et le 5 à côté et pareil pour ce 6 qui est là non il manque même une double mine ici voilà ceci c'est terminé je peux mettre une case blanche et donc pour terminer le de là je mets une mine simple et pour terminer le 2 et le 4 je dois mettre une double mine ici